Les directions de RTL et de Radio France se sont rendues coup pour coup sur X, ce mardi 12 mars 2024, au sujet des audiences. France Inter et RTL n'ont pas attendu les résultats de la prochaine vague d'audience, attendu mi-avril, pour engager les hostilités. Interrogé dans les colonnes du Figaro ce mardi 12 mars 2024, Régis Ravanas a attribué le recul d'environ 1 point de la part d'audience de RTL, 1,4 point sur un an entre les vagues novembre-décembre 2022. Et novembre-décembre 2023, à l'arrêt de notre diffusion sur les grandes ondes, RTL était la dernière radio à utiliser ce mode de réception, NDLR. Cela a eu un effet très net, justifie le directeur général des activités audio du groupe M6. Nous avons surtout perdu certains de nos auditeurs parmi les plus âgés, constate encore le directeur général. RTL couvre 37 millions de Français contre 62 millions pour Inter. A la lecture de cette interview, le sang de la direction de Radio France n'a fait qu'un tour. La maison ronde n'est pas fondée, réplique la maison ronde dans un communiqué publié ce mardi dans la soirée. Avant d'expliciter, le recul de RTL comparativement à France Inter ne peut être imputé à l'arrêt de l'émission en grandes ondes. Celle-ci est intervenue en janvier 2017 pour les antennes du groupe Radio France. En suivant le raisonnement de nos confrères, cela aurait dû donner un avantage comparatif à RTL. Ce qui n'a pas empêché France Inter de progresser jusqu'à devenir première radio de France début 2019, avant donc l'arrêt des grandes ondes côté RTL. PureMedia.com vous propose de Re-découvrir en bas de cet article la hiérarchie des radios généralistes en France en novembre-décembre 2023. Dans son entretien accordé au Figaro, Régis Ravana s'avance un autre argument pour expliquer l'écart entre RTL et sa concurrente publique. Aujourd'hui, RTL, la deuxième radio la plus écoutée de France, couvre 37 millions de Français avec son réseau FM, contre 62 millions pour France Inter. Cette asymétrie de diffusion, qui ne met pas sur un pied d'égalité acteurs privés et acteurs publics, représente une entorse grave au pluralisme. Le DAP Plus permettra à terme la diffusion des radios à toute la population. Mais cela va prendre encore beaucoup de temps. De mon point de vue, la première règle du pluralisme devrait être une distribution identique pour les acteurs du privé et ceux du public, estime-t-il. Sur ce point aussi, Radio France répond. Sur les zones géographiques, où la couverture est identique, France Inter surperforme majoritairement sur RTL. C'est le cas sur près de 60 des principales agglomérations de notre pays, où aucune différence d'émission hertzienne ne saurait nourrir une quelconque confusion. Des cryptes Radio France qui précisent que ces antennes sont soumises à des missions de services publics, qui les amènent à émettre partout sur le territoire. France Inter Personnaire Cet affrontement par presse interposée a fait réagir Nicolas de Taverneau, le futur ex-président du directoire du groupe M6. France Inter Personnaire Pourquoi tant d'arrogance et d'agressivité ? C'est un fait, la couverture FM de RTL est de 37 millions de Français contre 62 millions pour France Inter. C'est style agacé, martelant le slogan de la nouvelle campagne de publicité de RTL. Quelles que soient vos opinions, l'info c'est sur RTL. Laurence Bloch, directrice des antennes et de la stratégie éditoriale de Radio France et ancienne directrice de France Inter s'est-elle aussi manifestée, RTL est une grande radio. Elle n'a pas besoin de mauvais arguments pour le faire savoir. Ce n'est-ce pas la première fois que les deux groupes de radio sortent publiquement les griffes ? En mai 2023, les mêmes Nicolas de Taverneau et Régis Ravanas avaient réagi avec véhémence aux propos d'Adèle Van Ries qui s'était défendue d'une RTL e-Session de France Inter. La radio du groupe M6 PULIS ? Encore une belle démonstration de l'objectivité de France Inter, s'était étranglé Nicolas de Taverneau, prenant à témoin les 19,2 millions d'auditeurs mensuels de RTL. Méfions-nous de l'arrogance. Elle n'est pas synonyme des indépendances, y avait emboîté le par Régis Ravanas.